Santé! À Deloing, comme COVID-style. Qu'est-ce que t'as pris à boire? Un Long Island Iced Tea. Le drink avec le plus d'alcool. C'est ça. Je voulais juste que tu nous rappelles la raison pour laquelle tu aurais pris. J'aurais pu prendre un gin tonic comme n'importe qui. Mais moi, j'ai pris un dry martini, juste parce que je me prends pas pour de la marde. On a fait une petite game de fusil. T'as-tu aimé ça? Je dois t'avouer que je m'attendais pas à avoir autant de fun à faire une game de fusil. Quand j'étais jeune, mon frère voulait qu'on fasse des games de fusil, pis je comprenais pas l'intérêt. Je voulais pas, pis je me serais cachée. En fait, le fait que ce soit libre, qu'on peut faire ce qu'on veut où on veut, on peut se cacher où est-ce qu'on veut, c'est malade. Juste, on a pas le cardio pour eux. Non, c'est ça, exactement. Pour vrai, la game a duré, genre, 5 minutes à faire un take-up. Cinq minutes? Non, non, non. Deux minutes? Deux minutes et demie. Fait que là, rafraîchissement qu'on a bien mérité. Vraiment? Dans un endroit, pas plus qu'il y a des verres, avec des plantes en haut de notre tête, des cages à oiseaux, une ambiance de feu. Moi, je suis tellement un intervieweur que j'ai des cartons. OK? T'es prête? Oui. Questionnaire, centre d'achat, fait qu'une boutique, une thématique, une question. Tu vas voir, c'est assez simple. Je veux dire, on va pas passer un examen de... Ah oui! Des bosses! Ça fait 5 minutes, tu me préserves! Ah oui! J'attends juste que tu te remettes de la course à ma drogue. Ben non, mais je suis là, là! Ah, t'es là? Ouais! Parce qu'on a engagé une doublure, mais pareil, à Twitch, c'est sûr que c'est la doublure. Alors, bijouterie. OK, on commence. As-tu un bijou vraiment précieux? Oui. Tu le portes en ce moment? Oui. Oui, dans un coffre-fort à banque? Non. Ma mère avait cette bague-là quand elle avait 25 ans, et elle me l'a donnée. Après, bon, c'est une bague. Si je la perdais, je survivrais, mais ça me touche qu'elle m'aille donner ça. C'était genre dans son ancienne vie, quand elle était au Liban. C'est le seul bijou, mettons, qui m'aille perdre. Fait que c'est précieux de comme valeur, genre famille... Oui, mais mettons, t'sais, je suis pas une fille qui accorde beaucoup de valeur aux bijoux. Ouais. Je trouve que je... Prenez-les, je m'en fous. Tu peux les prendre pour vrai? Non, je vais aller revendre sur le marché noir. Non. Euh... J'allais dire... L'autre question, as-tu un gros coffre à bijoux dans ta chambre? J'ai un coffre à bijoux, mais c'est pas des bijoux, c'est des lunettes. J'ai un coffre à lunettes. Alors, dans le fond, c'est pas un coffre à bijoux? Non, c'est un coffre à lunettes. Ha! 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 La question de dire, as-tu un gros coffre à bijoux dans ta chambre? Si oui, c'est quoi ton adresse? Ha! 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 OK, maintenant, accessoires mode. T'es toujours très fashion pis de bon goût. Pour vrai, t'es réputée pour ça. Moins aujourd'hui avec ton chandail de lutteuse, mais... Excuse-moi! Il est vintage! Ha! 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 Ça excuse tout. As-tu une pièce de vêtement fétiche, un accessoire dont tu ne peux pas te passer, Mariana? J'ai un vest... En fait, j'ai une chambre de vêtement. Littéralement. C'est la chambre... Ça peut être la chambre d'un humain. Moi, j'ai décidé de mettre des tissus dedans. Oui. Il y a un morceau que je sais qu'à vie, je vais l'aimer, et c'est un jacket du Super Bowl, genre le 18e Super Bowl, qui était à Miami. Ouais. Super coloré, que j'ai pogné dans un magasin vintage à Toronto. C'est le veston... Tu peux mettre ça avec une robe, tu peux mettre ça avec un pantalon, tu peux mettre ça de toutes les sortes, et ça va être super beau. Ça, et maintenant, ma ceinture Gucci. Ça, tu l'as tout le temps sur toi? Ha! 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 Mais... T'sais, toi, t'as-tu comme une styliste ou c'est toi qui fais tes kits toi-même? Non, t'as pas idée. J'aime vraiment les vêtements. Depuis que je suis jeune, on n'a pas... J'ai pas grandi dans une famille riche, j'ai grandi dans une famille, mettons, à budget très moyen, ma mère monoparentale. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un walk-in dans ma chambre. Toutes mes amies me disaient, mais c'est pas possible. J'ai toujours eu des portes qui s'ouvrent, de cowboys, qu'on appelle des portes battantes, avec un bon français. Oui. Pis il y avait des vêtements dedans. J'ai des paires de souliers que je nettoie à la brosse à dents, je collectionne mon linge, je fais attention. J'essaie d'encourager, maintenant que je fais un peu plus d'argent, j'essaie d'encourager plus local, j'essaie d'essayer d'éviter toutes les boutiques qui sont des boutiques de shine, de mode et tout ça. Fast fashion. Exactement, tu sais. Mais j'aime vraiment m'habiller. Je pense que c'est l'affaire que j'aime le plus faire quand je me lève, me demander quel est mon kit de la journée. Pis pourquoi, mettons, ça te rend fière de porter des beaux vêtements, c'est ta personnalité qui passe là-dedans, genre? Je pense que la confiance de ma journée va passer avec comment je suis habillée. Aujourd'hui, je savais qu'on allait bouger, qu'on allait niaiser, qu'on allait courir. Je me suis mis... Mais tu sais, j'ai comme mon petit indice fashion, j'ai une petite teinture Gucci avec mon chandail. Je trouve que c'est beau comme clash. C'est un doux mélange comme on appelle. C'est un doux mélange. Pis tu sais, même la mode en général, j'ai appris à me maquiller quand je suis partie en tournée. Maintenant, quand je fais de la télé, c'est moi qui me maquille, c'est moi qui me coiffe, c'est moi qui m'habille. J'aime sentir que je suis un tout dans qui je suis, sans avoir besoin de l'aide des autres. Le monde m'a aidé à devenir qui je suis. Pis j'aime vraiment prendre le temps de me regarder, de voir quelle couleur je veux mettre. Je pense que notre corps est plus que juste une enveloppe physique. Ça devient un... C'est un objet d'art. Pis il y a une manière de communiquer aussi, de genre juste de te montrer. C'est la première affaire que les gens vont me voir avant que tu parles. Mais tellement! Je veux dire, moi, il y a rien de plus cool que de sentir, mettons que je sors de la douche, que je m'habille tout en noir, pis là, je mets le rouge à lèvres rouge, je me trouve belle. Je me sens belle, ça me donne plus de confiance. Pis quelqu'un qui a confiance, ça se ressent. T'as beau être la personne la plus belle physiquement, si t'as pas de confiance en toi... Un enveloppe vide. Enveloppe vide. Vide. Vide, 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 vide. OK, mais j'adore. Pis c'est-tu là-dedans que tu dépenses le plus d'argent, le linge? Absolument. Oui? Oui, oui, oui. Ça pis les cactus. J'en ai un dans mes fesses en ce moment. Elle a toujours son cactus Gucci dans son suit. Ouais, les vêtements, c'est qu'est-ce que je dépense le plus, les souliers inclus. Ouais. Tout qu'est-ce qui est bijoux, oublie ça, tout qu'est-ce qui est... Livres. Ah, livres. T'es une grande lectrice. J'achète beaucoup de livres. Fait que je mettrais livres, vêtements. Cactus. Cactus. Souliers. Souliers. J'adore. Lunettes. Dents. Maquillage. Je sais pas. J'ai regardé tes dents, j'ai fait, je vais acheter des dents. C'est sûr que tu pourrais acheter mes dents. Combien ça faut mes dents? T'as-tu déjà eu des broches? Non, jamais. T'as des belles dents. Je suis vraiment l'élu dentaire. J'ai jamais eu de broches. Si t'étais pas gay, je licherais tes dents. Si t'étais pas lesbienne, je licherais les tiennes aussi. Ah, l'enculé! Bien joué. Merci Sean Kingston. C'est Sean Michael. Daddy à Sean Paul. Tu m'as vraiment appelé Sean Kingston? Celui qui chante Beautiful Girls? Oui. Oui, je suis désolé. J'éteins mon micro. Ah, bien on est proches. On peut s'entendre parler quand même. OK, mais ça tombe bien. La prochaine question, c'est section librairie. Es-tu plus genre lire un livre papier ou liseuse? Oh mon Dieu, zéro liseuse. Zéro, zéro? Ça ne m'intéresse pas dans la vie. Zéro. J'aime sentir les pages, j'aime sentir les odeurs, j'aime mettre mon signet, j'aime fermer la couverture, j'aime avoir physiquement mon livre avec moi. Une liseuse, ça m'énerve. C'est comme... Des vrais fans de montre vont jamais regarder l'heure sur leur téléphone. Exact. Moi, je veux lire dans un papier. Je veux sentir... Je trouve qu'on retient beaucoup plus. Quand j'apprends mes textes de show, je les apprends pas avec mon téléphone ou une tablette. Je les imprime. Ben oui, je les imprime, puis je souligne, puis je fais des parenthèses, puis j'ai beurre, puis le papier, les mains, revenir à la base préhistorique. Oui, mais c'est pour ça. Puis de où ça devient la passion pour la lecture? Moi, je savais pas que t'étais une passionnée de lecture jusqu'à temps qu'on aille faire un show quand t'allais à Trois-Rivières, puis qu'on a dépensé genre 100 piastres de farce et attrape, tu te rappelles? Oui. Mais c'est ça, t'es comme partie, là, tu m'as donné des conseils de livres, t'étais comme moi, j'ai lu ça, non, non, puis je savais pas... De où ça te vient? T'as fait-tu longtemps? J'ai aucune idée, mais oui, depuis que je suis aux primaires, moi, après l'école, ma mère, souvent, je lui demandais si je pouvais aller à la bibliothèque. Quand elle voulait me punir, elle me défendait d'aller à la bibliothèque. J'ai toujours adoré aller à la bibliothèque. Tous les jeudis, ils sortaient les nouveaux livres dans la section adulte. Tu sais, la section adulte, aujourd'hui, c'est genre pénis-vagin. La section adulte, avant, c'était... Là, c'est l'histoire d'une madame qui a un mari. Cress, partez-moi pas! Mais tu sais, mettons, il y avait des encyclopédies sur les chiens, toutes les affaires, mettons, qui veulent pas que les enfants déchirent, parce qu'ils sont un peu moins, mettons, ils font moins attention. Exact. Moi, elle me laissait y aller. Elle me faisait un petit clin d'oeil, la madame, là. Puis elle me s'appelait Mylène, puis elle me laissait y aller. Fait que j'y allais, puis je pouvais feuilleter les livres, et je passais des heures. Ma mère, comme elle me cherchait, elle savait que j'étais à la bibliothèque. J'ai toujours eu une fascination. Mais ça fait genre... ça fait histoire de film, là. Tu sais, la petite fille qui arrive à la bibliothèque, qui a accès à la grande section interdite, genre... Faudrait que t'écrives un film. Ben, faudrait que j'écrive un film, puis après, elle vieillit, puis tu vois, comme 15 ans plus tard, puis là, elle est comme... S'il te plaît! Puis là, tout le monde est comme... On comprend pas ce qui s'est passé quand elle était jeune. On la perdait des heures à la bibliothèque. Elle est tombée dans le mauvais livre. Euh... j'essaie de regarder... Genre, t'as-tu un livre qui a changé ta vie? Comment? Y a-tu un livre qui a changé ta vie, Genre? J'ai pensé à un livre qui a changé ta vie. Écoute, je sais pas si les livres parlent, même. Parce que moi, je parle à mes livres. Ah! Ça m'a changé ma vie. Beaucoup de livres ont changé ma perspective des choses. Les professeurs ont changé ma vie. Ouais. Les professeurs qui m'ont présenté des livres avec passion m'ont changé ma vie. Y avait une madame, une professeure de français au cégep Marie-Victorin qui enseignait le français et qui nous avait parlé d'Émile Zola et qui nous a parlé de ce livre-là avec tellement de passion. Elle en parlait et elle souriait. Et elle fait, mais vous comprenez pas! Et c'était une madame immigrante qui venait du Portugal. Elle était tellement... C'est une grecque. Elle était tellement passionnée qu'elle m'a donné envie d'aimer ce livre-là, même si je l'aimais pas. Je pense que ce qui change la vie du monde, c'est pas tant le livre que la personne qui le raconte, que la personne qui va l'interpréter à sa façon. Parce qu'on peut lire le même livre, mais t'es dans... Ben non, parce que t'es dans un état d'esprit qui est différent que le mien. Fait que quelqu'un va lire un livre qui est super dark. Moi, si je le lis pendant la meilleure période de ma vie, je vais le voir d'une façon. Pis si tu le lis dans la période de merde, tu vas le voir d'une autre façon. Fait que moi, je pense que c'est de la façon dont le monde interprète leurs livres qui change leur vie. Beaucoup de gens autour de moi m'ont convaincu de lire des livres qui ont changé ma vie parce qu'ils m'ont convaincu. J'ai un livre que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, que c'est Frida Kahlo. En fait, quand elle a eu son accident d'autobus quand elle était jeune, elle a été clouée sur son lit pendant une couple d'années. C'est là qu'elle a commencé à peindre. Elle a peintre, mais elle écrivait des correspondances. Elle, c'est une autrice à l'avant d'être peintre. Elle écrivait des correspondances avec son petit chum qui habitait dans la ville de Mexico, puis elle n'était pas à Mexico. Puis les correspondances de comment est-ce que son coeur était brisé à toutes les fois, plus que la lettre, puis pourquoi tu ne me réponds pas, puis pourquoi tu ne m'as pas réécrit. Ce drame-là, moi, ça m'a ouvert beaucoup les yeux sur l'amour, la détresse amoureuse, sur à quel point est-ce que les filles, on est capables, puis je ne parle pas pour les gars, parce que je ne suis pas un gars, mais la détresse amoureuse, quand tu es amoureuse, puis tu ne sais pas quoi faire pour que la personne t'aime plus, jusqu'à quel point tu es capable de souffrir. Moi, ça m'avait beaucoup touchée. Puis c'est là où elle a commencé à peindre, elle qui meurt, puis qui ci, puis qui ça, puis la tragédie. Moi, elle m'a beaucoup inspirée. Vraiment. Puis justement, tu avais fait une collaboration avec... Le cartel. Le cartel. J'ai un tatou d'elle, j'ai des toiles d'elle. C'est comme ma muse, vraiment. J'aime vraiment tout d'elle, parce que le monde se rappelle d'elle. Tout le monde fait des affiches de Frida Kahlo, puis elle est super belle. Elle n'était pas belle, Frida. Frida, elle avait un mono sourcil, une moustache, elle avait tout ce qui n'était pas beau aujourd'hui physiquement, mais elle avait une aura d'une femme tellement intelligente et incroyable. Tu sais que je n'ai jamais visité la Maison bleue qui est sa maison au Mexique, parce que je n'étais pas prête mentalement. Tu aurais pu y aller. Non, on peut y aller. Tu peux la visiter demain, si tu veux. Je peux y aller? Bon, bien, bye. Non, mais c'est fermé, mettons. Sans la COVID, mettons, on pourrait la visiter et je ne suis pas prête mentalement. Mais tu vas y aller un jour. C'est sûr, mais je veux y aller quand mentalement, je veux être prête, puis je veux y aller avec quelqu'un qui est passionné où je vais aller seule. Puis comment tu vas savoir que tu es prête? Écoute, Matt, ça, je pense que tu n'es pas rendue là dans ma vie pour que je te le dise. On change de catégorie. Oui. On est dans la librairie, on passe à articles... Tu comprends-tu le lien dans mon quiz? Tu comprends-tu? On passe par catégorie de boutique qu'il y a dans un centre d'achat? C'est le smart. Tu comprends-tu mon quiz? Ça fait du sens? Moi, je te suis. Ou c'est Cro-Bord? Même si c'était Cro-Bord, c'est ton émission. Tu fais ce que tu veux. On s'en colisse. Parfait, je travaille ici. C'est ça? Article pour la maison. Tu rénove chez toi? Comment tu t'y prends? Non, mais t'as rénové chez vous? C'est toi qui fais tout? Est-tu une fille manuelle? Mais non. Personne n'est une fille manuelle. Même pas Sarah Jeanne Labrasse. C'est de la bullshit, ça. Passion poussière. C'est-tu de menteuse? Mais non. Elle engage du monde. Fait juste mettre un masque, elle se prend en photo. Like, like, like. Réglez, là. J'ai engagé du monde qui avait une vision, mais j'ai engagé du monde qui sont super bons. Genre, je fais une plug, mais c'est vrai que j'ai adoré ça. J'ai approché du monde local. J'ai déménagé à Saint-Lambert. Puis eux, ils font des cuisines sur mesure. Puis la fille, je suis rentrée, j'ai dit, j'aime le verre forêt, j'aime les poignées en or, j'aime ci, j'aime ça, aime le dessiner. Puis on a travaillé ensemble. Je suis une fille d'équipe. J'aime beaucoup travailler en équipe. Fait que la façon que la maison a été rénovée, ça a été en équipe. Je voulais demander l'avis à du monde. Genre, le contracteur est venu me voir à un moment donné, puis il me dit, il va falloir qu'on fasse passer une poutre de soutien pour ouvrir ton mur. Fait que là, je fais, OK, toi, tu ferais quoi? Il fait, on peut voir la poutre, on peut la cacher. Je fais, toi, chez vous, tu ferais quoi? Il fait, j'acacherais. Bien, bien, cache-la. J'essayais d'inclure le monde dans ce projet-là parce que je voulais pas juste que ça fasse comme, oh non, il a scratché mon mur. Non, non, tu l'as scratché. C'est notre mur. C'est à nous, ça. C'est à nous! Tu rentres chez moi et c'est vraiment, je pense, la plupart du monde rentre en faisant wow! Pas parce que c'est beau nécessairement, mais parce que c'est coloré puis il y a de la vie. Ouais. Je suis pas quelqu'un de puriste. Moi, je veux qu'il y ait quelque chose qui traîne. Je veux que les jouets de mes chiens traînent à terre. Exact. Je veux qu'il y ait de la vraie vie. Ça te ressemble chez vous. Les gens rentrent chez vous puis c'est comme... C'est sale! Non, c'est vrai! C'est full propre chez nous. Exact. Puis c'est le fun aussi justement de travailler avec des professionnels, puis d'avoir leur avis, mettons, parce que dans un domaine, tu n'es pas équipée pour prendre une décision nécessairement. On est d'accord, mais même en humour, que je sais très bien mon métier, j'aime être conseillée par les meilleurs. Je suis pas la fille puriste qui va dire je veux travailler seule, écrire seule, faire ma mise en scène seule, je veux que personne ne touche. Non! S'il y a quelqu'un de meilleur que moi dans quelque chose, pourquoi je ne l'engagerais pas? Ça va me rendre meilleure. Je serais stupide de ne pas les engager. 100 %, puis il y a du monde qui sont tellement fermés d'esprit puis ils passent à côté de plein de belles opportunités de s'améliorer. Ça, c'est l'esprit. Fermés. Or, fais-nous ça voir. Ça, c'est le monde. Ça, c'est l'esprit. Fermés. Fermés. Parfait. On aurait dit un pogo. Or, fais-les. Ça, c'est le monde. Ça, c'est l'esprit. Avoue qu'on aurait un pogo. Tu sais, ton doigt, c'est le bâton, puis le reste, c'est la saucisse. Non, c'est parce que t'as pas vu le côté mignon des langues. C'est un pogo qui manque un chromosome. J'adore, mais... Ça fait les meilleurs pogo. Ça fait les meilleurs pogo. OK, j'y vais en rafale, OK? Alors, il reste pas une catégorie. En fait, je vais lire avant, OK? Euh... Toi, t'es pas un intervieweur, Matt. Ben oui, à 100 %. Toi, t'es un gars de fun. Moi, j't'ai un gars de fun. Moi, j't'ai un gars de fun. Ben non. Moi, qu'on me dit, c'est quoi, Mathieu? C'est quoi, Matt Doff? Matt Doff, là, c'est un gars qui a du fun. Ben, 100 %. C'est quand même le meilleur descriptif d'un humain. Ben, à 100 %. C'est incroyable. Moi, je me décris même au quotidien. Je veux juste m'amuser. Tu veux juste t'amuser? Tu me proposes un projet. On va te s'amuser. Oui, on le fait. Non, mangez ma marde. Ça peut être bon, manger ta marde. Oui, ça dépend comment tu l'apprêtes. Euh, OK, t'as peu de garde. Je fais un petit tour rapide. Un petit tour d'horizon. Bois ton drink. Si t'en veux un autre, fais-moi signe. Je travaille ici. Euh... OK, il y a... Euh... OK. Non, mais... OK, moi, je comprends. Je comprends. OK, des chaussures. Tu portes du combien? Huit. Parfait, c'est une facile... Ton jeu Société préféré. Là, on passe du Coca-Landre. Codename! C'est quoi ça? Ah, je l'ai déjà entendu parler de ça. Tu sais pas jouer à Codename? Non. OK, alors, ça peut se jouer à quatre, mais moi, je le propose à deux. C'est toi contre moi. On a des mots. Il y a, mettons, 20 mots sur la table. Ouais. Tu te pointes. C'est comme un battle ship. J'ai une carte. T'as une carte. Moi, mon but, c'est de te faire deviner... Non, mais c'est en équipe. C'est mieux en équipe. Je vais recommencer. OK. Fait... Codename. Je suis en équipe avec toi et on joue contre M. A et M. B. Ils sont ici, OK? Fait que là, moi, je suis en équipe avec toi. Mon but, c'est de te faire deviner le plus de mots possibles avec un indice, avec un seul mot. Ouais. L'affaire, c'est que si tu te trompes de mots, ça se peut que sur ma carte, ça soit ou le mot de mon ami ou une bombe. Tu meurs. OK, OK. C'est malade. Pis c'est des mots disparaides. Toi, tu penses qu'il y a des liens entre les mots, mais non, ça dépend de ma carte. C'est fou. OK, mais là, je veux jouer. C'est écœurant. Je te le jure, ça brise des couples. Ah ouais? Ben, ça me semble être un jeu vraiment agréable. On le fait. OK, on le fait pour vrai. On met Kim Lisotte et Éric Bruno. On brise des couples dans le showbiz. On brise tous les couples. On brise tous les couples. Même ceux-là qui ont l'air les plus solides. Véro pis Louis. Véro pis Louis contre Éric. Non, contre Patricia Paquin pis Louis-François Marcotte. T'es calé sous-là. Dans une cabane à sucre. Pétez-vous, mes tabarnac. Tiens, finissez-vous. Parfait. Tiens, l'amour! OK, musique, tu sais, musique. Oh my God! Prends-moi pas sa musique. Parfait. Électronique et technologique. Prends-moi sa musique! Euh... Non, mais moi, ce que j'aime, c'est les découvertes musicales. Mettons, c'est quoi que t'écoutes récemment et que t'écoutais pas avant? Découvertes musicales... Ben, j'en ai plein. J'en ai plein. Celle-là que tu mettrais en boucle aujourd'hui, là. J'en ai plein. Celle-là, là. Là. L'unique. Un DJ qui s'appelle K-Lo. La toune s'appelle Soul Coffee. Ah ouais? This is the Soul Coffee! On l'écoutait dans ton char! Oui! À Trois-Rivières! Oui! Oui! Puis, tu te rappelles, on baissait les futeurs et ton capotait? Ah, c'est bon, ça! Ah non, mais les deux, on chantait à la fin, on la connaissait. Ça, pour moi, c'est le genre de musique que j'écoute ces temps-ci. Je veux que ce soit festif. Moi, là, du Sam Smith. J'adore Sam Smith. Il m'y est tout le temps sur le bord d'une rupture anal. Exactement. Oui. Oui, 100 %. OK, mais sinon, Été 90. Écoutez, Été 90 de Thérapie Taxi. Eux qui font It Sal. Tu sais, là, des tunes, là, des bonnes tunes. Non, mais Été 90, c'est l'été, c'est 90. Ah, c'est une liste de musique d'Été 90? Non, c'est une tune. C'est une tune. Ah! Oui. Non, 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 mais la liste Été 90. Oui. Comme, as you are, as you are, cause I wanted to be. C'est le fun, parce qu'on va pouvoir laisser les traits, parce qu'on ne connaît pas ce que tu chantes, on ne paiera pas de droits. C'est du Kurt Cobain. Ah, c'est ton nom, ça. C'est pas ton nom? Kurt Cobain. Non, c'est Shawn Michaels. Shawn Michaels. Je me mêle tout le temps, mais dis ça à la fin de l'émission d'après moi, je vais m'en rappeler. Écoute, mon rêve. Moi, mon rêve, là, c'est ça d'avoir des culottes comme Shawn Michaels. C'est des gros leggings avec des gros cœurs rouges. Pis il rentrait sur la toune. I think I'm hot. You know I'm sexy. I got the blues. You know I'm sexy boy. Sexy boy. I'm not a boy. I'm not a boy. I'm not a boy. I'm not a boy. De t'entendre à travers le walkie-talkie de même, c'est l'affaire la plus terrifiante, genre. Ça décollerait pendant la nuit, genre, pis je chierais dans mon lit, genre, c'est tellement purant, on a ta petite kiss de voix. Est-ce que c'est plus terrifiant que le monde qui t'écrit « Je t'aime, man tough ». Égale. C'est ça. As-tu déjà travaillé dans un centre commercial? Non, mais j'ai déjà travaillé dans une animalerie qui s'appelle Rookie Froufrou. J'ai rarement vu quelqu'un aussi prêt à répondre à une question. Fais-tu que je répète le nom de l'animalerie? T'es prêt à une animalerie? Rookie Froufrou. Rookie Froufrou. Ça devait être beau de t'avoir répondu au téléphone. Je répondais pas au téléphone. Alors, Rookie Froufrou! Non, mais je rép... Écoute, j'ai vendu des chihuahuas, là. Des madames qui rentraient, là, pis qu'il y avait des chihuahuas dans des cubes, pis on vendait que des animaux de luxe. En fait, ils l'ont encore, qui valent la peine. C'est la zoothérapie. Moi, mes deux chiens, là, si c'était pas pour vrai que Lino s'est fait enlever les chenolles, pis qu'il fallait lui enlever les poings de suture aujourd'hui, je serais avec mes deux caniches qui courraient partout dans le centre commercial. Non, mais clairement, quand on t'allait te chercher ce matin, t'étais comme, genre, c'est la première soirée que tu vas te séparer. C'est la première soirée que je me séparais pour plus jeune! Comment tu te sens? Tu t'ennuies-tu? Tu y pensais comme pas, mais là, t'y pensais... Oh! Oh non! Rookie froufrou. Rookie froufrou. Ça devrait être ça, le logo. Tu sais, il y a du monde qui font ça. Moi, c'est... Alors, j'aurais une dernière question pour toi. On peut-tu aller s'amuser, tes astutes questions? Hey! Excusez, je deviens agressif une fois par émission. C'est fait. OK, oh yes! Fait qu'on est correct pour la suite. Prochaine question. As-tu faim? Moi-même, quand j'ai pas faim, j'ai beaucoup de difficultés à répondre. J'ai pas faim. C'est un problème, et je pense que ça explique beaucoup de problèmes. Écoute, OK, j'aime beaucoup manger, mais j'aime encore plus l'idée de manger que manger. Comme là, j'ai zéro faim, mais je vais manger tout ce qu'on va me présenter. Et je pense que ça explique pourquoi, dans les dernières années, je mets la faute sur la télévision qui me fait prendre du poids, mais c'est pas vrai. C'est vraiment moi. C'est vraiment l'idée de vouloir manger sans vouloir manger. Ah, c'est bon manger. C'est pas la caméra. Non, non, la caméra m'a jamais donné du livre. Je me suis donné du livre. Tabarnak. Alors, tu sais donner du livre et tu l'as donné à la caméra. Ça veut-tu dire qu'on s'en va manger? Ben, veux-tu manger? Attends. Alors, fais-le plus fort. Je peux pas. Ah, je vais vomir. Ah! Ah! Tu sais, quand il y a une petite surette! Non, 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 non! Imagine, tu droppes ton vieux bolognais avec ta cuisse. On va manger! Ah! Ah!